Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey, un livre publié en 1964 aux Etats-Unis et traduit en français seulement en 2013. Pour lire ce livre, autant le dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du nombre de pages, près de 800, et donc du poids environ 1,1 kg. Un roman fleuve que l'on termine pourtant avec l'envie de tout reprendre au début. Il ne faut pas avoir peur de la violence omniprésente, faite de brutalité, de jalousie, de vengeance, un duel entre deux frères, Anke l'aîné et Lee le cadet, mais aussi entre la famille Stamper, clan d'irréductible mené par un patriarche opiniâtre et les grévistes de la région. Il ne faut pas avoir peur non plus du huis clos, car l'histoire se déroule quasiment en intégralité dans le village fictif de Vaconda, et plus particulièrement dans une grande maison, au bord d'une rivière, aux crues fortes et rapides. C'est là que vivent les Stamper, bûcherons solides, gérant une entreprise indépendante, non syndiquée. Il ne faut pas avoir peur non plus du style, riche, créatif, dense, imagé, avec des narrations mêlées, des italiques, des parenthèses, des incises, qui nous font pénétrer les pensées et sentiments des personnages. Pour finir, il ne faut pas avoir peur du froid, de la boue, de la pluie et de l'effort physique dans cet ouest américain sauvage où courage et endurance sont indispensables pour vivre. Et quelquefois j'ai commis grande idée est un livre puissant, un roman d'aventure magnifique, fort, une étude des relations humaines qui nous parle de haine, d'amour, d'amitié, mais aussi de secrets et de difficultés à communiquer. Un chef-d'oeuvre, assurément. Merci. Merci. Merci.